Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui lundi 14 septembre Il est 7h10 pour un nouveau vlog Plus précisément une vidéo, une journée dans ma peau Ça fait un petit bout de temps, je crois que j'en ai pas fait Là c'était plus sur des semaines, des week-ends mes vlogs Et du coup aujourd'hui c'est une journée, donc en ce moment je suis en cours Ce matin on est en présentiel, je commence à 9h30 Et cet après-midi c'est en distanciel, donc à la maison Je trouvais ça plutôt sympa puisque ça arrive quand même pas mal en ce moment Ce format un petit peu de journée Donc je vous emmène aujourd'hui avec moi On va commencer par la première étape qui est le maquillage Puisque vous le savez du coup maintenant je fais un vlog par semaine Donc forcément sur mes deux vidéos par semaine il y a moins de vidéos make-up Et certaines d'entre vous m'ont demandé en fait d'intégrer certains make-up à mes vlogs Et je me suis dit que c'était une plutôt bonne idée ma foi Parce que du coup je m'étais faite la réflexion avec cette jeune fille En fait je lui avais dit que ça me dérangeait de faire plus de vidéos make-up Parce que j'avais pas forcément des make-up exceptionnels Forcément à montrer en ce moment J'avais pas forcément de nouveauté ni rien C'était plus quelque chose vers lequel je me tournais autant qu'avant Sauf qu'elle m'a dit que justement pour des make-up pas forcément dingue et tout Ça pouvait être sympathique dans les vlogs Donc je me suis dit comme c'est une journée dans ma peau aujourd'hui Pour les cours j'allais vous montrer le make-up vraiment type Que je fais tous les jours en ce moment pour aller en cours Avant de passer au make-up je vous montre rapidement mes soins Normalement vous les connaissez c'est les mêmes qu'il y a un petit temps Donc déjà pour le sérum j'utilise celui de chez Good Molecules Pour mon contour des yeux vous le savez je mets de l'huile en ce moment Puisqu'il est tellement déshydraté que franchement c'est largement ce qu'il faut Donc Good Molecules également En crème je mets une gelée en fait hydratante de chez Merci Andy Et je finis avec les lèvres Le fameux problème de lèvres je vous en ai parlé dans plein de vidéos Que du coup j'avais tourné pratiquement le même week-end Et vous avez été plein à me dire plein de solutions C'était juste top Mais du coup comme produit j'ai opté pour ce baume réparateur là De chez Neutrogena Et ma foi il a quand même plutôt très bien marché Du coup on passe au make-up Je commence avec la base The Ordinary Qui est une base qui est floutante vraiment Qui fait un effet smooth Elle a une texture que j'aime beaucoup Donc ça en plus elle est pas chère pour tous les jours C'est génial En fond de teint j'utilise celui de chez Wet n Wild De Photofocus que j'ai en teinte Nude Ivory Et je l'applique avec mon pinceau de chez Luxy C'est le 522 Tapered Highlighter Au vu de bas c'est un pinceau highlighter Mais je trouve qu'il va très très bien pour le fond de teint Et du coup ce matin rapidement en me réveillant J'ai fait Je me remets à ça en fait J'ai fait une petite pause là dans le sport Ce qui n'est jamais à faire Je trouve ça beaucoup trop compliqué De reprendre après Mais je l'ai quand même fait Et du coup j'arrivais plus du tout à m'y remettre Mais plus du tout Donc là je recommençais depuis quelques jours Et je m'y suis vraiment mis ce matin A faire c'est un tout petit circuit Qui dure vraiment entre 5 et 10 minutes le matin Qui n'est pas du tout complet Mais il faut vraiment que je recommence par quelque chose Sinon je ne vais pas y arriver Donc il y a un mélange de squats, d'abdos De trucs pour les bras C'est vraiment le minimum minimum Mais de toute façon vous le savez Quand il faut se remettre à quelque chose Il faut y aller étape par étape Parce que sinon c'est pas possible Donc je fais ça Je vais essayer de faire ça deux semaines Si j'arrive à tenir je ferai plus Et j'augmenterai pour revenir au format Que je faisais de base Et encore plus si c'est possible Selon le temps que j'ai Alors là je vais vous montrer entre guillemets Le make-up complet Maintenant quand j'ai la flemme Et surtout quand je porte la journée tout Quand je porte la journée tout le masque Quand je porte le masque toute la journée Je ne fais pas tout ça Là je sais quand j'ai une demi journée de libre Et que possiblement je fais d'autres choses Je me maquille au complet Sinon je ne mets que de l'anti-cerne Au niveau du coup de mes cernes Et je ne fais pas du tout d'autre étape Que ça soit bronzer Blush ou highlighter Puisque c'est vraiment que la zone En fait je mets de l'anti-cerne Au niveau des cernes Un petit peu du front et du nez Et je ne mets rien d'autre Avec les masques Du coup c'est suffisant Si je le porte toute la journée Et que je n'ai pas besoin Forcément qu'on voit le reste de mon visage Et en plus mon copain me dit Il aime bien quand je fais juste ça Moi je ne trouve pas ça top Puisque ça fait du coup très couvrant ici Et on voit toutes mes tâches Je trouve que ça ne fait pas terrible Mais bref Voilà les deux choses que je fais Au niveau de l'anti-cerne Du coup je continue avec l'infaillible De chez L'Oréal Vous le connaissez maintenant Et j'ai changé de teint Je ne prends plus le 323 Mais il est 324 Et ça correspond beaucoup mieux A ma carnation Pour enlever les traces de mon pinceau Avec le fond de teint Et pour appliquer l'anti-cerne Je viens utiliser l'éponge pour le teint De chez Wet n' Wild Que j'ai eu le malheur De laisser traîner une fois Et que les chats ont déchiqueté Ça m'agace Mais bref Je l'aime beaucoup Cette éponge Elle gonfle extrêmement beaucoup Quand on la mouille Mais elle applique vraiment bien les matières J'ai déjà poudré mon teint Avec la poudre Close-up De chez Nabla Poudre extrêmement fine 30 grammes Je crois Elle est vendue à 18 euros Donc franchement Que ça soit qualité-prix Ou quantité-prix Je vous recommande grandement cette poudre Pour mes sourcils Comme d'habitude j'ai utilisé Ces deux produits Le Super Brow De chez Kat Von D En teinte Medium Brown Et le Precise My Brow De chez Benefit En teinte 3,75 Maintenant je vais passer aux yeux Avec une petite palette De chez W7 Qui est un dupe de la Tutti Frutti D'une des Tutti Frutti De chez Too Faced Et du coup Au niveau de ce que je vais faire Très simple La teinte ici Marronnée Teinte de creux de paupière De transition Ce fard là Sur l'entièreté de ma paupière Mobile Et ce fard-ci Pour me faire Un semblant de liner J'étais en train d'appliquer Sur ma paupière Quand je me suis rendu compte Que c'était pas le bon fard Que je vous ai dit Sur ma paupière mobile C'est pas celui-ci Puisque celui-ci C'est pour mes points lumière Mais c'est plutôt celui-ci C'est un peu plus logique Pour moi Pour le mascara J'en ai mélangé deux J'ai mis le Punk Volumizer De chez Duce Et le Wonderful Waterproof Mascara Que j'ai acheté Sur le site de Bih Je crois Parce que c'est la marque Belle Là Les mascaras Comme pour les autres produits Je suis en train souvent D'en mixer Puisque j'essaye vraiment De finir un maximum Mes tiroirs Surtout pour les mascaras Ces types de produits là On en a souvent beaucoup trop Alors qu'on n'utilise qu'un à la fois Donc bref Bronzer Comme d'habitude Mon Marc Jacobs Le Omega Bronze Je finis ensuite mon teint Avec le blush Je ne mets pas d'highlighter Au quotidien maintenant C'est le blush lighter Donc c'est quand même Un blush Qui est très irisé De la marque Wet n Wild C'est la teinte I Met Someone Donc Pour tous les jours Je mise vraiment Sur les highlighters Sur les highlighters Sur les blushs Qui sont vraiment satinés Je trouve que ça fait Plus bonne mine Et que ça nécessite pas De mettre de l'highlighter Et pour le quotidien Je sais pas C'est ce que je préfère Donc voilà Pour ce make-up Pour les lèvres Je ne mets rien Je ne mets que du baume à lèvres Bon ça du coup C'est pas le plus pratique C'est sous forme de peau Mais avec le masque Vous avez connu L'histoire que j'ai eu Avec mes lèvres Qui était juste Pas top du tout Donc que baume à lèvres Et de toute façon En dessous le masque Là si vous mettez Autre chose C'est vraiment pas top Bon bref Moi je vais finir De me préparer En me lissant les cheveux Et en m'habillant Et on se retrouve juste après Et on a toujours Ma petite Mia Qui est sur son fauteuil Le matin Quand je me maquille Que ça soit Wooper ou Mia Ce fauteuil là Il l'adore Je pense qu'il doit être Super confortable pour eux Je vous retrouve Fin prête J'ai réellement l'impression D'être un Pokémon Qui a subi une évolution En l'espace d'une heure Je voulais vous montrer Ma tenue Je suis juste Trop Trop fan Aujourd'hui Ma jupe crayon Vient de chez Mango Je l'ai chopée Sur Vinted Elle aurait été Dans mon haul De vendredi Juste d'avant ce vlog J'ai fait un haul Entièrement Vinted Donc seconde main Donc pour ma jupe C'est Mango Mon haul C'est Once Cite asiatique Dont d'ailleurs Je fais également un haul Donc soit le vendredi Qui arrive Soit le suivant Mes chaussures C'est comme d'habitude Les talons noirs basiques Que j'avais chopées Chez Viamoda Les bijoux Alors J'ai été en acheter De nouveau hier Je suis juste Trop trop contente Il y a ce collier là Qui est juste Magnifique Je trouve La bague Qui est juste ici Et le bracelet Qui est comme ça A trois rangs Je le trouve juste Sublime Et ça c'est donc Les trois bijoux là Des bijoux que j'ai acheté Sur le marché de béton A la copine D'un ami Qui fait le marché C'est des bijoux En acier inoxydable Donc que ce que je mets En fait pour tous mes autres bijoux Qui ne bougent pas Vous pouvez vous baigner avec Vous doucher Dormir avec Moi le seul collier C'est le collier Pour pas qu'il s'emmêle Mais sinon Le bracelet La bague Je garde Ça c'est une bague Que j'avais avant Que j'avais acheté A salsa Dans le centre de reine Ma montre fossile Mes boucles d'oreilles Du coup Ça l'est ici Il me semble que c'était H&M ou 6 Je sais plus Et les petites créoles Que j'ai derrière là Je les avais eu Du site Anna Luisa Avec également Ma deuxième bague Et alors Je crois que j'ai fait le tour Il y a juste Mes barrettes Que j'avais acheté Au printemps D'Alma Je sais pas si vous les voyez bien Qui sont de la marque Au printemps Paris Donc il me semble Que j'ai fait le tour Écoutez ma foi C'est déjà Plutôt pas mal Bon bref Ce matin Je traîne pas mal Mais il va être l'heure De partir Donc écoutez Je vais y aller L'appartement est rangé J'aime bien commencer Les lundis matin Comme ça Nous on se retrouve Très probablement Dès la fin de mon cours Ce midi Je suis de retour Dans ma voiture Il est midi Du coup Ce que je vais faire là C'est que je vais filer directement Chez ma maman Puisqu'il faut que je lui amène La ceinture que vous avez vu Dans mon All Vinted Que j'avais pris pour elle Donc je vais lui amener ça Il faut que son ami regarde Ma voiture Puisque mon frein en main Ne fonctionne plus C'est un petit peu dangereux Donc comme il gère tout ça Un petit peu Il va pouvoir voir Ce qu'on peut faire Et cet après midi Je pensais qu'on avait Quand même un cours En fait en distanciel Mais non C'est pas un cours C'est notre projet Donc pour ça J'ai quand même pas mal avancé Donc je vais avoir Beaucoup plus de temps Que ce que je pensais Donc je vous expliquerai La suite après Mais la première étape Chez ma maman Pour lui donner ça Et aussi manger Je vous retrouve Il est un petit peu Avant 13h Je suis dans le parking D'Alma Je vais vous expliquer ça Juste après Là du coup Concernant ma voiture Déjà mon câble de frein à main N'est pas cassé Il a pas lâché Il est juste détendu Donc ça c'est déjà bien Donc on va voir Pour faire ça Une prochaine fois En attendant Là je suis à Alma Puisque Je vais de nouveau Acheter un cadeau Pour Benoît Pour son anniversaire Qui est lundi Donc le jour où vous verrez Cette vidéo Puisqu'en fait Le cadeau que j'avais pris de base Est devenu le cadeau commun Donc je vais aller lui retrouver quelque chose Là je peux le dire Puisque Probablement Je l'aurais déjà donné Quand cette vidéo C'est même sûr Sera en ligne Je cherche vraiment Le style de gourmette Qui mixe Acier Et cuir Je sais que fossile en fait Donc je vais aller voir A printemps Je vais aller voir Ce que je peux trouver d'autre Mais il faut vraiment Que je trouve ça aujourd'hui Du coup J'aurais vu celui de gauche Là Mais j'aurais vu vraiment Plus un mix Pas trop comme ça Mais je le trouve joli Je vais voir si j'en trouve d'autres Je vous reprends dans la voiture Au cas où qu'il soit A l'appartement Logiquement à cette heure là Non Mais on ne sait jamais Si j'arrive à l'humer Voilà Du coup J'ai passé Mais pratiquement Une heure là-bas J'en pouvais plus Donc au bout d'un moment J'ai pris ma décision J'ai vu avec ma soeur Sa meilleure amie Donc bref Ca c'est bon Du coup c'est le dernier Que je vous ai montré Tout en noir Je le trouve vraiment joli Ca change de d'habitude Enfin je la trouve jolie Parce que c'est une gourmette Donc pour ça C'est enfin bon Donc je vais pouvoir Passer à la suite De ma journée Il est 14h11 Du coup Bien que ça soit Mon projet Normalement cet après-midi Un projet qu'on a en commun Avec plusieurs personnes Comme la semaine prochaine C'est entièrement dédié à ça Je me mettrai sur ça Plus la semaine prochaine Là je vais essayer De faire au moins Une fiche de politique sociale Et de commencer à préparer Un oral Que j'ai le 9 octobre Mais juste avant ça Du coup je vais préparer Mon colis Pour vintage J'ai une commande vintage Donc je vais préparer ça Puisque je l'amènerai tout à l'heure Je vais peut-être Au resto ce soir Donc déjà Je vais préparer le colis Et me mettre sur mes cours Je vais faire au moins de choses Je vais faire au moins de choses Je vais faire au moins de choses Musique Il est 17h25 J'ai un coup de barre Monumental du coup Cet après midi là j'ai fait J'ai commencé une fiche de politique sociale Sur la santé c'est toujours extrêmement Long à faire ce qui fait que je l'ai pas fini J'ai arrêté à 17h parce que j'en pouvais plus Je reprendrai ça plus tard Du coup Niveau cours j'aurai encore des choses A faire mais là je vous avoue que ça m'a Complètement terminé Mais je ne sais pas quoi faire pour autant Déjà je vais vous montrer, je vous montre de temps en temps Au niveau des lectures, là j'ai été chercher Deux livres pour mon mémoire Notamment qui se fait sur les violences Conjugales Je vous ai dit que je ne vous dirai pas le thème plus précis Je vous le dirai peut-être plus vers la fin de l'année Mais en tout cas Enfin le sujet précis, mais en tout cas le thème c'est les violences conjugales J'ai donc pris le livre Violences conjugales et familles Qui est de Roland Coutenso Et de Muriel Salmona Muriel Salmona elle est assez connue dans ce domaine là Et autre livre c'est à contre-coup C'est des récits recueillis par Annette Lucas Et je crois il y en a 25 Dedans Je ne sais plus pourquoi Non 15 récits Donc de victimes De violences conjugales Donc j'ai pris ces deux là Que je vais commencer un petit peu A feuilleter Et après j'irai en chercher d'autres En fait J'ai envie de cuisiner Un truc sucré Une pâtisserie Sauf que j'ai pas trop ce qu'il faut Donc soit j'amène le colis maintenant Et je passe en même temps Chercher ce qu'il faut Je ne sais pas Je vais voir Là c'est le vide absolu Pour l'instant Donc je vous dis en courant Du coup ce soir c'est sûr Je vais au resto je sais pas si c'est 19h30 Bref je vous redirai Là j'avoue que je suis un petit peu au point mort Et pour une fois j'ai pas forcément envie de me bouger Ça me convient plutôt pas mal Bon C'est soit je me donne toute seule un coup de fouet Soit je dors Donc je vais faire un petit peu de cuisine J'ai de quoi faire en fait les mêmes cupcakes Que vous avez vu dans quel vlog Vlog d'un week-end à ma peau Qui est sorti pour moi aujourd'hui Donc le 14 Donc lundi dernier Du coup je vais faire exactement les mêmes cupcakes Sauf que j'ai pas de Nutella Donc je vais faire ça avec de la pâte à tartiner De la pâte à tartiner Lucien Georges-Lin Et au lieu de mettre des pépites dessus Je remettrai un petit peu de Nutella Donc ça va m'occuper déjà une bonne partie Donc je vais faire ça Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et j'ai des amis qui ont été apparemment c'est vraiment pas mal moi j'ai jamais testé donc écoutez je vous dirai après ce que j'en ai pensé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du coup c'était vraiment plutôt bon en tout cas pour le plat. Le dessert vous avez vu j'ai pris des profiteroles ça se voyait juste que les choux étaient vraiment congelés de base parce qu'ils étaient pas hyper ternis c'était quand même assez sec mais c'était quand même très bon dans l'ensemble. Pourquoi pas à refaire et à voir avec un autre dessert. Pourquoi pas de toute façon c'est surtout les plats moi qui compte au restaurant je prends pas toujours des desserts donc bref voilà pour ce restaurant j'espère que ce vlog vous aura plu moi je vais le clôturer ici puisque je vais pas faire long feu quand je vais rentrer j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude dites moi ce que vous avez pensé en commentaire laissez moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo si ce n'est pas déjà fait. à me rejoindre sur instagram et moi sur ce je vous fais plein de grands bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye